Et bonjour, je vais parler des Jeux du Commonwealth. Ce sont des Jeux qui ont lieu tous les deux ans, n'est-ce pas ? Et l'édition de 2026 est censée avoir lieu quelque part et les gens ont déposé leur candidature. Vous savez, dans une vidéo, je vous parlais des candidatures pour l'obtention de l'organisation des Jeux Évectus. Il y avait plusieurs pays qui se battaient pour cela, dont l'Angleterre. Et là, apparemment, personne ne veut participer aux Jeux du Commonwealth, des Jeux qui ont lieu en 2026. Il se trouve que Singapour vient de refuser d'y participer. Ils disent que c'est trop cher, ils n'ont pas le budget pour ça et apparemment, pas beaucoup de personnes ne sont intéressées dans le pays. Le pays vient de rejoindre une longue liste de pays qui ont décidé de ne pas présenter leur candidature pour les Jeux du Commonwealth. Il y a déjà la Malaisie qui a décidé de ne pas porter sa candidature. La ville de Victoria qui a refusé de présenter sa candidature. Il y a, je crois aussi, l'Allemagne qui vient de refuser de présenter sa candidature. C'est triste, hein ? Il disait que personne ne souhaitait plus participer à ce que le Prince Harry a organisé, notamment les Jeux Évectus, que les gens se plaignaient. Mais si on se rend compte que non seulement c'est faux pour le Prince Harry, mais en plus, les Jeux du Commonwealth, qui normalement sont soi-disant l'héritage de la Reine d'Angleterre, personne n'était intéressé. Ça aurait été marrant si ça ne faisait pas pleurer, parce qu'en même temps, les bénéfices de ça sont redonnés aux associations de charité dans ces pays-là, il me semble. Peut-être qu'il vaudrait mieux qu'ils aillent au Rwanda, par exemple, où l'Angleterre a décidé d'envoyer ses réfugiés et autres. Apparemment, quand vous y allez, on vous donne 5 000 euros. C'est-à-dire qu'on vous paye tout, vous arrivez au Rwanda, sur place, on vous donne 5 000 euros pour créer un business. Ça, c'est pour les réfugiés, hein, de pays comme la Libye, l'Afghanistan, le Pakistan. Donc, le Rwanda a accepté, sachant qu'il se crée peut-être un problème pour le futur. On verra bien. En tout cas, je reviens sur les jeux du Commonwealth pour dire que, peut-être qu'on devrait mettre ça au Rwanda, par exemple. Oui, pourquoi pas. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez vu la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur Like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de la vidéo et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci. Merci.